Je suis heureux quand je suis ici, c'est sûr que notre environnement aide beaucoup. Il peint depuis plus de 70 ans, inlassablement, avec passion et constance, et avec l'idée d'innover sans jamais se répéter. J'essaie de montrer ce côté un peu magique, ce côté un peu féerique. Il peint des paysages de sa région, les forêts, les lacs et les rivières de la Côte-Nord, et surtout, le majestueux du fjord du Saguenay. J'espère qu'un jour, j'arriverai à faire un chef-d'oeuvre. J'espère. Il a développé sa technique d'application des couleurs avec une spatule large sur des panneaux de bois recomposés. Ici, il y a de la neige, ici, il y a un peu d'ombre. Des gestes précis, répétés un million de fois, lui permettent de faire émerger des formes et des couleurs d'une manière très personnelle. C'est la magie, hein? Les rochers prennent naissance. Élevés sur une ferme de Sainte-Anne-de-Chicoutimi, René Gagnon a eu la chance de côtoyer très tôt des peintres importants qui vont devenir ses modèles. René Gagnon a eu la chance de côtoyer très tôt des peintres importants qui vont devenir ses modèles. Et puis, j'allais m'asseoir à côté de lui, puis je le regardais peindre, que je le trouvais beau, que je le trouvais intelligent. Et puis, je me disais, un jour, j'aimerais être comme lui. René Richard a été aussi un modèle. Cosgrove a été aussi un modèle. Osillas-le-Duc a été un modèle. Le frère de maman a été un des plus grands marchands de tableaux du pays. On a connu pas mal d'artistes quand on était enfants. Il a été copain de Jean-Paul Riopelle et de Stanley Cosgrove, avec qui il a organisé de nombreux projets. Et puis, il a été évoquée de nombreuses parties de pêche. Mais dans son cas, la reconnaissance est venue assez tardivement, vers l'âge de 50 ans. Chaque jour, c'était pour peindre. Chaque jour, c'était pour la recherche. Chaque jour, c'était pour mon éducation. Comment je vais rendre ça? De quelle façon? Jeune adulte, il occupe divers emplois pour faire vivre ses cinq enfants, avant de tout abandonner pour se consacrer à sa peinture. Pendant des années, il vit en ermite, en forêt, pour peindre et tenter de se constituer une signature et une oeuvre. Il m'appelait le quête dans ma famille parce que c'était moi qui réussissais le moins bien. Et c'est... c'est rough, ça. Il se fait remarquer à l'étranger, d'abord à Paris, puis en Asie. René Gagnon sait s'entourer de personnes connues et influentes qui l'aideront à se bâtir une réputation et à obtenir un bon prix pour ses tableaux. Plus tard, il reçoit des distinctions, comme la médaille de l'Assemblée nationale et des invitations pour exposer dans quelques grandes villes canadiennes. Mais il reste encore aujourd'hui plus connu en Malaisie que chez lui. JOSEPH BALLE, président de la République Pendant trois ou quatre ans, j'ai fait une grande tournée asiatique. Alors, il y a eu plus d'expositions à l'étranger, plus d'expositions à Paris que j'ai eues à Montréal, par exemple. On lui reprochait d'être trop contemporain, trop abstrait pour les peintres figuratifs, puis à la fois trop réaliste pour les abstraits. Mais c'est un peintre qui a quand même réussi à faire sa place auprès des collectionneurs aguerris et à l'étranger. Ça a été peu fait au Canada par les autres artistes de cette génération-là. À 91 ans, René Gagnon semble mener une vie de jeune retraité dans son domaine de 700 acres, situé en bordure du Saguenay. Il a construit sa maison, son atelier, son imposante galerie et d'autres dépendances. Il a manifestement réussi son pari de vivre de sa peinture. Pour moi, ça va être un grand qui va dépasser probablement ce qu'on voit actuellement des René Richard ou d'autres peintres ontariens importants et d'autres peintres québécois importants aussi. Regarde ici, tu es deux en 70. Regarde tes cheveux. Avec sa femme, Claire-Hélène Ovington, l'ancienne députée provinciale de Matane, qui est aussi son agente, sa conseillère, il continue de pratiquer ses activités de chasse et de pêche. Le domaine est maintenant à vendre, ils veulent ralentir un peu. Mais René Gagnon ne pense pas une seconde à s'arrêter de peindre. Pourquoi je s'arrêterais? C'est ma vie.